La cohésion sociale Décembre 2011, avec le soutien de Sunu et du district d'Abidjan, naît Abidjan Perle des Lumières. La ville habillée des plus belles formes lumineuses prend des allures de spectacles jamais vus en Afrique. Et depuis, toutes les fins d'année, pendant 30 jours, elle scintille et fascine. Lundi 31 octobre, je rencontre les principaux acteurs de APL, Abidjan Perle des Lumières, la team Apotheos. C'est dans leurs locaux qu'ils m'ont reçu pour répondre à mes questions. À quel moment on se dit « je veux offrir des spectacles et installations de lumière aux Abidjanais » ? En fin d'année ? On n'y pense pas vraiment au départ. En fin d'année, pourquoi ? Parce qu'on traverse plusieurs étapes, plusieurs choses en même temps, de bon et de mauvaise. Et en même temps, on se dit « pourquoi on ne peut pas offrir de la joie, beaucoup plus d'espérance par rapport à l'année qui suit ? » L'idée de créer ce festival vient, par exemple, d'envoyer, d'importer ce qu'on voit de beau à l'extérieur. Ça a été facile de passer de la vision à l'action ? Non, pas du tout. Pas du tout. Entre autres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et on est, comme vous avez pu le remarquer, une petite équipe. Ce travail prend environ 6 à 8 mois pour pouvoir avoir le résultat que vous avez en fin d'année. C'est un rêve. Quand on parle de rêve, c'est quelque chose qu'on imagine et qu'on se tourne bien sûr, on ne peut pas accueillir. Ça n'est pas facile. Et c'est toujours pas facile. Mais on continue ? Oui. Parce qu'on s'est dit qu'on va y arriver. Non. Non, c'est d'ailleurs le moyen de le réaliser. Quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué chez la population ? Il y a certaines personnes qui pensent que quand on met la lumière, ça augmente tout de suite les factures. Effectivement, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment les vraies étapes de notre cheminement. Parce qu'à Boteos, quand on met de la lumière, il n'y a forcément des compteurs que nous prenons avec la cellule. Votre sentiment et votre position à cet égard ? C'est toujours des émotions de nos bébés. C'est toujours du travail. C'est toujours de l'énergie. Le fait qu'on ne reconnaît pas toujours le travail qui est fait derrière. Beaucoup pensent que c'est l'Etat. Beaucoup pensent que ce sont des étrangers qui viennent faire ce travail alors que ce sont des Ivoiriens. Vous ne faites que ça, les installations de la fin d'année ? Non. Par contre, vous ne faites pas que ça. Mais moi, on était dans n'importe quel produit, au niveau des illuminations. Je prends l'exemple d'une sculpture qui nous a demandé de reproduire sa moubonne, toute illuminée. On l'a fait. Il y a eu des larmes, des colères, des faux rires, n'est-ce pas ? L'anecdote, c'est quoi ? On était en 2014. Avec le fournisseur, on s'en trouvait sur le pont. On est embêtés. Je pose mes affaires et je vais me faire une drisse. Je suis en train de se battre. À 2030, le technicien qui descendrait des chaises, moi, je ne travaille plus. Il dit, non, je ne travaille plus. Et je me mets à pleurer. Il dit, mais pourquoi ? C'est pas le problème ? Il dit, non. Je veux faire aller faire la fête comme ceux qui passent sur le pont. Ils voyaient les véhicules passer, les gens à l'intérieur, tout gay et tout. Et il me demande pourquoi tu pleures? Et je pleure, je n'arrête pas de pleurer, simplement parce qu'en fait, c'est le 31 décembre, ça va finir. C'est pour la vie, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça.